On a cherché une traduction qui soit à la fois parfaitement compréhensible par tout le monde dans un langage dit moderne mais totalement plausible avec cette musique et dans cet esprit de la fin du 19e et pour nous c'était très important cette histoire de langue. On ne doit pas se poser cette question à l'opérette. Je pense que l'opérette en général, sa nature est d'être dans la langue du public. La Chauve-souris est une pièce tellement célèbre, évidemment on a intégré une mémoire viennoise, c'est une musique viennoise faite de danse, de polka et de valse, des personnages viennois, une mentalité viennoise, même des proverbes viennois. Il est très important d'agir dans la langue du public, c'est un échange qui, si on ne le fait pas, il y a une barrière qu'on rit de ce qu'on lit dans les surtitres et non plus des personnages avec lesquels on communie. Quand on chante on est complètement guidé par la musique qui donne le rythme, qui donne l'intonation, qui donne l'intention aussi, et dans les scènes parlées, là on est un peu démuni et on doit créer un rythme. Ce n'est pas très facile. Et de passer de l'un à l'autre, ça demande aussi un travail beaucoup plus théâtral, beaucoup plus fin de ce point de vue-là. ... Tous les personnages sont doubles et jouent un autre personnage à un moment donné, ce qui donne des quiproquos invraisemblables parfois. ... ... C'est un peu un conte alma-viva d'opérettes, une espèce d'aristocrate bourgeois, très sûr de lui, un peu fier, un peu hautain, et qui se prend les pieds dans le tapis à la fin. C'est le dindon de la farce. ... ... Dans cette pièce-là, comme dans la vie parisienne d'Offenbach, il n'y a pas d'un côté le public et de l'autre côté respectueux. C'était la même chose. Les gens viennent se voir eux-mêmes. On pourrait, à un moment, dans la soirée, inverser, mettre le public sur la scène et mettre les comédiens et les chanteurs dans la salle. Cette circulation est permanente. ... 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